Victor Hugo, la nuit pendant que les pêcheurs sont en mer, les visions se répandent dans le firmament terni. De hies de nuages pendent au noir plafond infini, l'étoile y vient disparaître. Il semble qu'une main traître guettant les astres vermeils, au fond de l'ombre indignée, tend cette toile d'araignée pour ses mouches, les soleils. L'arbre se tord sur la côte, le flot s'acharne au récif. Une clameur triste et haute avertit l'homme pensif. L'écume roule avalanche. La lame féroce et blanche, lui comme l'hiatagan. La terre sanglote et souffre, livrée au baiser du gouffre, au viol de l'ouragan. La mer n'est plus qu'épouvante. Le ciel s'efface. On dirait que la nature vivante devient un songe et disparaît. Tout prend l'aspect et la forme d'une horrible ébauche énorme ou d'un grand rêve détruit. Les ténèbres en décombres emplissent de leurs blocs sombres l'entre-immense de la nuit. N'est-ce pas Dieu sublime, Dieu qui fit l'arche et le pont, que tout naufrage est un crime et que quelqu'un en répond ? S'il manque une seule tête, tu t'uniras la tempête. Tu sais, toi, qui nous défend et qui fouille les repères. Le conte de tous les pères, le nom de tous les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada